Dans nos paysages, des créatures discrètes et menacées assurent un rôle indispensable, les abeilles. Au-delà de leur contribution cruciale à la pollinisation à plus de deux tiers des cultures mondiales, elles sont également considérées comme des sentinelles écologiques. Elles témoignent en effet de la richesse de la biodiversité et de la vitalité des écosystèmes qui les entourent. C'est pourquoi l'Association de la Plaine de Versailles s'engage notamment pour leur préservation et l'amélioration permanente de son territoire. La Plaine de Versailles est une petite région naturelle et agricole entourée d'agglomérations aux portes de Paris. Un véritable écrin de verdure que l'Association de la Plaine de Versailles, créée en 2004, qui rassemble des élus, des agriculteurs et des habitants, cherche à protéger. C'est dans ce cadre-là qu'ensemble nous avons monté un projet fédérateur autour du biotope des abeilles et analysé leur environnement. Cette étude d'ampleur est réalisée en collaboration avec l'entreprise belge Biodiversity et les apiculteurs de la Plaine. Je suis fondateur de Biodiversity. Biodiversity, c'est une entreprise de type sociétal qui a la vocation d'améliorer l'environnement, ça veut dire réduire la pollution, mais également préserver et améliorer la biodiversité. Comment est-ce qu'on fait cela ? On collabore avec les abeilles qui vont collecter des échantillons dans l'ensemble de l'environnement et nous allons analyser ces échantillons en laboratoire. Sur base des résultats d'analyse, on va faire des recommandations et pouvoir implémenter des actions concrètes sur le terrain avec l'ensemble des parties prenantes. Dans le cadre de ce projet, donc de la Plaine de Versailles, nous travaillons en collaboration avec trois communes sur une surface de 2100 hectares. Grâce à ces prélèvements qui sont réalisés sur la Plaine de Versailles, ça va nous permettre de transmettre de l'information aux différents partenaires, les communautés de communes et les différentes associations et aussi la population qui est sur la Plaine de Versailles. Grâce à nos abeilles et aux pollens qui sont récoltés par ces abeilles, nous allons pouvoir trouver des indicateurs qui permettront d'améliorer les plantations et les différentes cultures qui seront sur la Plaine de Versailles. L'étude en cours, ça nous permet avec les agriculteurs d'évaluer les progrès qu'on a fait avec les couverts végétaux pour améliorer la qualité des pollens. Cette étude a permis aussi aux agriculteurs de nous poser des questions à propos des abeilles, mais aussi de la biodiversité en général. Il faut savoir que depuis 2020, le nombre d'espèces végétales sur la Plaine de Versailles a plus que doublé. En matière de pollution, effectivement, on a réalisé des mesures au niveau industriel. On parlera de métaux lourds, de HAP, mais également dans le secteur agricole, avec notamment la recherche des traitements phytosanitaires. D'ores et déjà, des actions sont en cours et en collaboration avec le secteur agricole de manière à réduire l'utilisation des intrants dans l'environnement. Nous avons réalisé un guide sur les essences mélifères adaptées au territoire de la Plaine allant de la plante à l'arbuste pour tout le monde qui puisse planter des haies ou fleurir sa commune ou son jardin en nourrissant les abeilles. Dès 2021, nous avons organisé un colloque grand public pour présenter les résultats et donner des pistes d'amélioration. Nous avons amorcé un travail avec les producteurs de la Plaine pour mettre en place des couverts végétaux, mélifères et avec les communes pour fleurir certains de leurs espaces verts. L'objectif est qu'on puisse chacun à son niveau agir en faveur des abeilles en semant avant tout des fleurs, que ce soit dans son jardin, dans sa commune ou dans son champ. Dans cet engagement pour la protection des abeilles et autres pollinisateurs, des actions cruciales émergent pour inverser leur déclin. C'est un appel à l'action qui nous concerne tous. Protéger les abeilles, c'est préserver nos paysages verdoyants. En adoptant des solutions respectueuses de la nature, nous façonnons un avenir durable pour notre planète et les générations futures.